Et d'expression. Donc, c'est ce que les gens de comédie m'ont laissé et m'ont aussi donné cette chance de devenir producteur, donc d'être un peu plus sérieux, de ce côté-là. Donc, on a travaillé très fort tout l'été. Tu arrives à l'être à certains moments. Ah oui, j'arrive à l'être très souvent même. On arrive à... on a écrit une cinquantaine de sketchs. Nous avons les images, le concept, c'est simple, c'est les coulisses de l'actu. Nous, on vous montre des images que vous connaissez tous et toutes. Exemple, le fou rire de Yeltsin et de Clinton en 1995, ou Obama qui tue une mouche en plein interview. Et nous, on vous montre ce qui est arrivé avant, après, ou pourquoi. Pourquoi c'est arrivé ? Donc, plein de petites fictions comme ça qu'on a tournées. Et les plateaux sont présentés à Bobineau sur une scène devant public en stand-up. Ah, parce que j'allais te dire, ton amour premier, c'est la scène. Donc là, tu arrives à allier les deux. On a tout mélangé. T'as commencé comment ? Je crois d'ailleurs à 14 ans grâce à un spectacle scolaire. C'est là où tu te dis, c'est le métier que je dois faire. Je suis monté sur scène en sortant de scène. C'est plus le même. Oui, exactement. En sortant de scène, c'est bon, j'ai trouvé ce que j'allais faire dans la vie. Donc, ça aussi, une chance énorme à 14 ans. Et surtout les auditions Juste pour rire. Auditions Juste pour rire. Mais vous arrêtez, vous savez tout sur moi. Auditions Juste pour rire à 19 ans. Ah, je rigole, ça va. Vous avez dit qu'elle était rancunière. Elle était rancunière. Mais c'est parfait, on va faire la paix après. Donc, à 19 ans, les auditions Juste pour rire qui m'ont beaucoup aidé au Québec, où on choisissait chaque année les deux meilleurs nouveaux humoristes. Et j'ai gagné à 19 ans en 89. Et puis, t'as suivi Céline Dion aussi pendant deux ans. Je crois que t'as fait les premiers de ses spectacles. Pendant deux ans, Céline. Deux ans en français et en anglais. Avec Céline, puis René. Tu ne chantais pas, là, tu faisais bien ton... Je faisais du stand-up et des imitations. Et tu imitais bien René, oui. Et j'imitais René en coulisses. Elle aimait bien ça, Céline. Elle aimait bien ça. Alors, j'ai entendu dire que tu n'étais pas contre la chirurgie esthétique. Non, je ne suis pas contre. Tant que les gens, par exemple, gardent une forme humaine, on va dire. Si c'est bien fait, il y a quelques fois... Il faut d'abord s'arrêter au bon moment. Voilà. Si c'est bien fait, pourquoi pas. Cette semaine, on vous propose de découvrir l'univers le plus intime des grands créateurs. Alors, ont-ils autant de goût pour la mode que pour leur appartement ? Début de réponse avec Joseph Etedgui, le créateur de la marque Joseph que vous connaissez tous. Regardez. Créateur de la marque qui porte encore son nom, Joseph s'occupe désormais de Connelly, une maison de cuir londonienne et historique. Installée dans la capitale anglaise, cette figure du prêt-à-porter s'est fait faire un appartement sur mesure. Welcome home. Détail élégant, coupe fluide et indémodable, c'est tout ce qu'il aime. La femme qui habitait ici s'appelait Lady Joseph, comme moi. Et le numéro du bloc, c'était le numéro 33, c'était le numéro de mon premier magasin. L'endroit était prédestiné, il ne restait plus qu'à trouver les bonnes personnes pour le transformer. Ce furent Patrick Gilles et Dorothée Boissier. Mon dernier achat à coup de cœur, ça a été les deux tableaux de Andy Warhol qu'on a vus à Bâle. Quand on m'a dit que c'était des Andy Warhol, j'en croyais pas mes oreilles parce que j'apprécie le travail qu'il fait, mais je ne l'aime jamais dans mes appartements alors que celui-là, on aurait dit qu'il avait été fait pour ici. C'est rare à Londres de trouver des appartements avec des balcons, il y a où des grands jardins ou des fenêtres, mais c'est rare de trouver. Pour moi, c'est magnifique parce que ça me rappelle un peu le Maroc où je suis né. Alors là, on passe à la cuisine. C'est une partie qui est assez importante parce que c'est presque le premier endroit où les gens rentrent. Alors là, on rentre dans notre chambre à coucher. Il y a une partie où on a fait tous les vestiaires. C'est presque comme un magasin de vêtements. Il y a tous les costumes, les cravacs qui vont avec. Et puis quand c'est un peu en désordre, on ne voit rien du tout. La salle de bain, pour moi, ça a été un petit chef-d'oeuvre. Parce que quand je suis arrivé en Angleterre, je me rappelle, j'avais été au Clarice une fois et puis je suis tombé amoureux de ces salles de bain qu'ils avaient en marbre avec la grande douche et tout ça. Et je me suis dit, si un jour j'arrive, j'aimerais avoir une salle de bain comme ça. Place à notre invité à présent, un enfant de la balle avec une vraie bille de clown. À bientôt 30 ans, ce comédien, metteur en scène et producteur a su se faire un prénom dans la cour des grands. Après avoir foulé les planches avec chat en poche de Fédo, Arthur Jugnot remonte sur scène dans un vaudeville au rythme effréné intitulé « A deux lits du délit ». Une pièce de Derek Benfield au théâtre de la Michaudière. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci de m'accueillir. Alors, je suis venue te voir la semaine dernière, la salle était hilare. C'est plutôt bon signe ça. Ça veut dire que ça marche bien généralement. C'est le but, surtout. Une comédie, quand ça ne rit pas, c'est dramatique. Oui, c'est dramatique. Ça vient à voir. Et surtout, on a le retour immédiat. C'est-à-dire qu'un drame, si tu ne les entres pas, peut-être qu'ils ont aimé, peut-être qu'ils dorment, tu ne sais pas. Là, une comédie, s'ils ne rient pas, tu sais tout de suite que tu t'es... Il faut arrêter. Il parle aussi. J'ai les gens qui commentaient « Qu'est-ce qui se passe là ? » On peut vraiment dire quand même qu'Adolive du délit, c'est l'exemple type du vaudeville, non ? Oui, c'est le... Qu'est-ce qui te plaît, toi, dans ce genre de pièce, justement ? Moi, ce qui me plaît, c'est un prétexte, vraiment, pour faire absolument n'importe quoi sur scène. C'est-à-dire qu'on... C'est en gros... Faire des petits pas de danse, d'ailleurs, tu sais bien les faire. Là, t'as gravé un échelon, par rapport à Charmpoche. Je fais vraiment n'importe quoi. Je suis en poche, je m'amusais un peu, là, vraiment, je fais n'importe quoi. Non, mais c'est que, vu qu'il y a une succession de quiproquos, de mensonges pour essayer de se sortir du quiproquo, et de la surenchère du mensonge pour essayer de se sortir des situations totalement improbables, on arrive à des moments de folie absolue. On en parlera plus en détail tout à l'heure. T'as perdu quelques kilos. Je ne parle plus rien. Alors, avant de rentrer dans la pièce, tu peux nous raconter de quoi ça parle. Il y a une histoire. Et quelle histoire ? En deux mots. En trois mots. Beaucoup mieux que moi. Je veux du boire. Oui, alors, rapidement, c'est deux couples illégitimes qui ont la même idée, c'est de taper sur Internet hôtel isolé romantique près de Paris. Ils se retrouvent dans un hôtel beaucoup plus isolé que romantique, et qui est tenu par un maître d'hôtel qui n'en est pas un, parce qu'en fait, c'est un mec qui remplace sa sœur pour le week-end. Et voilà. Et évidemment, les deux couples se connaissent. Ils ont tous les deux la même idée. Les deux, monsieur, c'est de se faire appeler monsieur Dubois. Donc, on part dès les trois premières minutes dans des quiproquos de qui est avec qui. Évidemment, la femme de l'un et le mari de l'autre. Et au milieu de ça, le maître d'hôtel qui pourrait arranger tout, ça l'amuse beaucoup. Donc, il déconne. Il s'enrichit, il prend un malin plaisir à foutre le bordel. On sent vraiment, Arthur, que tu ressembles à... Que je prends le plaisir à foutre la merde. Complètement. Mais vraiment, on sent vraiment... Oui, parce que c'est un jeu. Ce personnage joue jusqu'au moment où, tout d'un coup, à force des mensonges des jeux, il est submergé par ça. Et à la fin, il est... Perdu. Ça coule, il est en sueur, il est en panique. Il essaye de se sauver. Parce qu'en fait, il a envie de jouer, mais il n'a pas envie de... Mais ce que toi, personnellement, tu ressembles un peu à ce Nollet. Parce que j'avais vraiment l'impression qu'il y avait un calque entre ce que tu peux être dans la vie. On amène toujours un peu de soi dans le personnage. Moi, je voulais un jeune mec un peu... Qui a un mélange du flegme anglais que pourraient avoir certains humoristes anglais. Et le côté un peu impertinent que moi, je peux avoir dans la vie. Parce que c'est quelque chose... J'aime bien l'impertinence classe et généreuse. Voilà. J'aime bien insulter avec le sourire. C'est ce que tu fais. Très bien, d'ailleurs. On le disait tout à l'heure, il y avait un rythme effréné dans cette pièce. Il paraît que même le décor en a pris un coup. Des portes se sont cassées. On glabait confort. Vous êtes venus le jour où on a cassé la... Oui. Moi, je suis venu le jour. Mais il paraît que ça arrive souvent. Parce que j'ai d'autres copines qui... C'est arrivé deux fois, oui. Et puis t'as même dit, ah, j'ai réussi à l'ouvrir. Ah oui, c'est peut-être. Oui, je cabotine un petit peu. Oui, oui, c'est-à-dire que le décor, vraiment, c'est... C'est-à-dire que c'est mis en scène par Jean-Luc Moreau, qui est quand même le maître du style, quoi. Il y a toujours 4 ou 5 pièces à l'affiche en septembre. Moi, je suis totalement fasciné par le maître d'orchestre qu'est Jean-Luc, parce que, voilà, pour lui, la comédie est une musique et les portes sont des répliques. Donc, chaque claquement de portes... Quand on regarde le spectacle, il y a beaucoup, beaucoup de portes qui claquent. Mais en fait, c'est un sixième personnage, les portes, pour Jean-Luc. Ah oui, mais la mise en scène... Et donc, quand c'est mis en scène, c'est... Pah, pah, je ferme, c'est la réplique. La musique aussi, la chorégraphie. Quand tu t'arrêtes avec la musique, ça arrête. Et donc, tout est vraiment... Elle est très, très... Millimétrée en ayant des plages, pour nous, d'improvisation et de déconnes. Mais c'est... Tout est réglé entre, pour qu'il n'y ait jamais de temps mort. Et pendant les scènes, là, on peut, tout d'un coup, aller chercher... Vous ne l'êtes pas parlé, hein ? J'essaye de voir ce qu'il serait depuis tout à l'heure. Je ne le parlerai pas. Tu as quelque chose à dire ? Non, non, mais tu vas, je t'écoute. Il est tout décliné. J'aime beaucoup ce que tu fais. Écoute-moi, j'ai la mise en scène. Justement, toi, qui t'y connais en mise en scène, t'es un metteur en scène, tu t'es occupé de plusieurs pièces de théâtre, de spectacles de magie. Est-ce que toi, t'as apporté ton petit grain personnel ? Est-ce que t'as proposé, peut-être, certaines idées à M. Moreau ? C'est possible, M. Moreau ? Évidemment. Non, non, en plus, c'est un mec... On n'est pas là, on ne fait pas un hommage à Jean-Luc Moreau, mais moi, je suis fasciné par le bonhomme. Étant metteur en scène, moi-même, c'est compliqué d'être mis en scène. Parce que quand on est mis en scène par quelqu'un et qu'on se dit, ah, c'est con, je l'aurais mieux fait, c'est compliqué. Non, mais c'est compliqué, mais ça arrive tout le temps dans ces métiers-là. Il n'y a pas de clash, alors ? Et là, non, au contraire, moi, j'ai été fasciné et confiant. Et c'est un metteur en scène qui laisse proposer, qui n'a aucun égo, c'est-à-dire que l'idée vienne de moi, de toi, de lui, du mec au fond, qui dit, ah, peut-être qu'il prend, il dit, c'est génial. C'est un mec, c'est vraiment... C'est le costume que tu préfères, toi, la mise en scène ? Le costume... T'es acteur, comédien, tu es un peu magicien en scène. Non, moi, je m'amuse sur scène, j'ai envie de me mettre en scène... Là, j'ai mis en scène le carton qui reprend au Tristan Bernard. J'en prie de vous faire un petit peu ma pro. C'est Clément Michel encore ou pas ? Pardon ? C'est Clément Michel qui a écrit la pièce, ouais. Qui a écrit la plaine ? Et ça reprend le 6 novembre au Tristan Bernard. Nous y passerons, on a bien compris. Nous y passerons. On a bien compris, on a compris. Et c'est ça pour dire que la mise en scène est un exercice vraiment chouette, mais moi, je serais frustré, si je faisais que ça, de ne pas jouer, je pense. Alors, le seul bémol, moi, que je mettrais sur cette pièce de théâtre, c'est peut-être le côté un peu téléphoné de certaines situations, de certaines scènes, à certains moments... J'en parle avec Anne, qui n'est pas d'accord avec moi. N'est-ce pas ce que j'appelle le burlesque ? Oui, non, mais c'est pas... Parce qu'Anne est vraiment... Il y a du vaudeville avec... Chroniqueuse culturelle. Oui, elle se connaît sûrement mieux, alors. Laisse-moi ta chroniqueuse culturelle. Ça n'a pas dérangé, sincèrement. Ça fait 10 ans que je fais ce métier. Ça fait 10 ans que je vois Anne à toutes les soirées, à toutes les générales. Anne va tout voir. Elle a l'œil. Je ne suis pas là pour faire de la lèche. Mais à qui le dis-tu ? Ça fait un paquet de temps que je fais des émissions où les gens n'ont jamais vu les spectacles dont ils vous parlent. Je suis content que vous ayez vu le spectacle. Mais Anne fait le vrai travail de chroniqueuse de culture que beaucoup ne font pas dans ce métier parce que beaucoup sont des abrutis. En fait, on a repas l'essence. Je mets de la crème à Anne. Je trouve ça bien. Elle a aimé le spectacle. C'est vrai que tu as raison, Marie. Dans Chat en Poche, c'était peut-être un peu plus boulevard pur. Là, le fait de jouer la façon... Pour moi, c'est une pièce rock. La façon dont vous jouez, c'est un peu rock quand même. Oui, c'est formidable. Par rapport à ce que tu faisais dans Chat en Poche, c'est carrément à l'extrême. On a pris l'exercice type du boulevard. Et Jean-Luc a dit qu'on va prendre 5 jeunes. Mon rôle aurait pu être joué par Balutin, par n'importe quoi. C'était l'idée de rajeunir tout ça et de dire, voilà, on peut faire un boulevard sans que ça soit ringard, sans que ça soit vieux. Mais le boulevard n'est jamais chiant. Non, mais c'est vrai que celui qui n'aime pas le boulevard... Par définition, il est rythmé, il est drôle. Après, il peut être ringard. Mais celui qui n'aime pas, je préfère qu'il aille voir ce que tu joues actuellement que Chat en Poche qui est peut-être un peu trop avec... On en reparlera juste après. On va parler d'un autre débat très intéressant. Un peu. Les femmes, tu les préfères ? Blondes ou brunes ? Les femmes ? Oui, tu ne peux pas me répondre autre chose que blondes en regardant droit dans les yeux. Je les préfère de sexe féminin. Voilà. Un blond ? Je ne peux pas te voyer. Tant pis alors. Salut. Je n'ai pas entendu ta blague. Je n'ai pas entendu ma noire. Je les préfère de sexe féminin. Place à nos invités. À présent, un duo féminin et théâtral qui promet. On ne présente plus son père, figure incontournable du cinéma français. Après les monologues du vagin, Aurore, Auteuil est de retour sur les planches du théâtre des Mathurins dans une pièce devenue un classique et jouée dans le monde entier. Le Vieux Juif Blonde, un petit chef-d'œuvre signé par l'écrivaine, scénariste et parolière Amanda Sterz. Merci beaucoup, toutes les deux, d'être venues nous voir. Alors, Le Vieux Juif Blonde a commencé vendredi. Ça tombait en plein la fête de Kipour. Bien sûr. Parce que c'était un moyen peut-être de se dire qu'il n'y aurait pas trop de monde pour les premières. C'était raté, Jean. C'était rempli. C'était raté, c'était rempli. C'est une erreur de la part du producteur qui est juif lui-même. Tu nous disais, Aurore, tout à l'heure qu'il y avait même des gens debout pour la première. Bien sûr. Ce qui est assez drôle. Et puis c'est dur au petit Mathurin d'être debout quand on est debout. C'est surtout une pièce qui n'est heureusement pas exclusivement réservée aux juifs. C'est clair. C'est une pièce qui parle de choses bien plus larges et qui, bien sûr... Mais il y a un petit passage sur Kipour, justement, qui allait bien certainement. Une petite anecdote qui nous a fait rire ce soir-là. La première version du Vieux Jouf Blonde a été jouée par Mélanie Thierry. Depuis, cette pièce a été jouée dans le monde entier. Il paraît même qu'elle est étudiée à Harvard. C'est juste dingue. C'est un succès qui te dépasse, non ? Oui. Déjà, j'ai l'impression que c'est une imposture que ça ne m'appartient plus. Quand je recevais ces félicitations après la prestation formidable d'Aurore, j'avais l'impression d'être ailleurs et je suis très contente que cette pièce existe. Elle m'a touchée comme des... ...